Bonjour, moi je suis Sun Tse, je suis artiste graffiti, artiste peintre, alors pour moi il n'y a pas de transition entre le graffiti et le street art, pour moi c'est deux choses différentes qui s'additionnent ou qui se croisent, pour moi le graffiti c'est une chose et le street art c'en est une autre, le graffiti c'est dans le street art mais pour moi le graffiti c'est une chose à apparenter, c'est vraiment un mouvement avec ses codes, ses pratiques, son histoire, ça fait partie d'un autre mouvement plus gros qui est la culture hip hop, et donc avec le street art pour moi c'est plus une ouverture de tous les artistes vers la peinture de rue en extérieur. Je dirais que le graffiti, la scène américaine, c'est celle qui a inspiré toutes les autres scènes mondiales, donc c'est un peu la scène de référence, parce que les Etats-Unis c'est là que ça a commencé, donc c'est là que tout le monde prend sa source dans le graffiti. Et la différence entre la scène française voire européenne, c'est que la scène européenne, je dirais qu'elle s'est inspirée d'abord de la scène américaine, mais qu'elle s'est inspirée de ses propres mouvements artistiques. Donc la scène européenne et la scène française, elles sont très inspirées par la culture française, par ce qui touche plus les français culturellement. Alors mon travail, depuis qu'on peint en groupe, je me suis ouvert à plusieurs univers dans l'abstrait, parce que c'était un univers qui ne m'intéressait pas, que je connaissais peu, et du coup c'est un univers qui m'intéresse de plus en plus. Et après le travail en équipe, c'est quelque chose qui, dans le graffiti, est un peu commun, mais là, le travail qu'on réalise en équipe, enfin dans ce monde, je pense que c'est que tout le monde se nourrit de tout le monde, que tout le monde apporte de tout le monde, c'est vrai, c'est assez beau. L'art urbain, il se distingue des autres formes d'art par sa diversité. Il y a beaucoup d'artistes différents, avec beaucoup de philosophies différentes, et beaucoup de façons de faire différentes, et surtout il est direct, c'est-à-dire qu'il s'impose aux gens. Il est dans la rue, donc les gens sont obligés de le prendre comme la publicité. C'est-à-dire que les artistes urbains, ils ne demandent pas la permission ni l'avis. Ils posent leurs œuvres dans des endroits, que ça plaise ou non, et les gens, ils le reçoivent directement. Des fois, les gens, ils ont la chance de voir l'artiste, donc ils peuvent leur dire directement que ça ne leur plaît pas, ou que ça leur plaît, et c'est ça qui est intéressant. La distinction, je pense que c'est un art direct, c'est-à-dire qu'il est directement imposé au public. Ce n'est même pas présenté, il est imposé. Voilà. La distinction, c'est-à-dire qu'il est un art direct, c'est-à-dire qu'il est un art direct, c'est-à-dire qu'il est un art direct. Tout le monde, vu que c'est un art qui est imposé à tous, les gens, ils sont tous spectateurs. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, qu'ils le voient ou qu'ils ne le voient pas, il est là. C'est-à-dire que quand vous prenez le métro ou le RER, il y a des œuvres sur les voies, même si on considère que ce n'est pas des œuvres. Quand vous marchez dans la rue, il y a des œuvres, donc il est pour tout le monde et il s'impose à tous. Alors moi, mon inspiration quotidienne pour créer, c'est ma vie, mon transport, comment je me déplace, tous les gens que je rencontre dans mes déplacements. Après, je m'inspire beaucoup des quartiers, on va dire des quartiers, de zones urbaines. Parce que moi, je viens de U93, donc tous les quartiers de U93 et où je travaille, où je vis, m'inspire beaucoup. Et ma culture africaine m'inspire beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. J'ai l'impression que je le fais parce que je suis obligé de le faire ou que je ne saurais pas quoi faire d'autre. Mais c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup et je pense que je ne pourrais pas vivre sans. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais... Alors, si je devais donner un message par rapport à mon art et à ma pratique, ce serait les liens. Que les gens doivent rester liés ou créer des liens. C'est-à-dire que ça ne se voit pas forcément dans tout ce que je fais directement. Mais je travaille beaucoup sur les couleurs et les objets que je fais. Tout est toujours mêlé, tout est toujours impliqué. Et du coup, je travaille pas mal sur ça, sur les liens, sur les connexions. La création en collectif, c'est quelque chose qui me... Comment on appelle ça ? Comme je disais dans le graffiti, moi je viens de la scène graffiti. Donc, quand j'ai commencé le graffiti, on ne paynait que collectivement. Ça veut dire qu'on ne faisait que des fresques en groupe, en équipe. On faisait des... Comment on appelle ça ? Des bandes. On allait taguer dans la rue à plusieurs. Et donc, le travail en collectif, c'est quelque chose qui... Comment on appelle ça ? Pour moi, qui est essentiel. C'est presque à m'obligé quoi. Ça permet d'échanger, d'apprendre. On peut... Je dirais même un artiste, il peut... Moi, je suis autodidacte, donc j'ai appris pratiquement que comme ça. En me liant et en me connectant à d'autres artistes. Donc aujourd'hui, ce qui est cool dans notre collectif, c'est que... Comme on ne fait pas la même chose, Eh bien, on peut toujours apprendre les uns des autres quoi. Et en même temps, on a cette liberté pour chacun émettre son point de vue Et chacun créer de son côté. C'est-à-dire que si on veut faire un mur ou une toile en collectif, on peut. Si on a des idées qui se connectent. Et puis si on veut travailler chacun de son côté, on peut aussi. Après, professionnellement, on se rejoint assez dans les idées Et dans la manière de faire pour réaliser des fresques qui se tiennent à trois. Je dirais même que certaines fois, on travaille depuis... Enfin, en tout cas avec Showmat, par exemple, je travaille depuis assez longtemps avec elle. Pour que des fois, si on fait une fresque, les gens puissent se demander si c'est elle. Ou si c'est moi qui n'ai pas un personnage, par exemple, qu'on avait fait l'expo à Rivoli. Et puis, il y avait des gens qui demandaient si c'était elle qui avait la toile. Et si c'était moi. Donc, des fois, la défense nourrit peut-être un peu trop. Mais c'est toujours positif. Ouais. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 vie, vivant dans différentes villes, rap music, clothes, shoes, designers, a lot of creative people, poetry aussi. Personally, la principale raison pour moi de peindre est juste pour partager mon expérience en tant que visuelles que possible et capturer l'emotion ou l'énergie de ce que je me sentais ou experiencing à ce moment ou à ce moment ou à ce moment, et juste raconter une histoire. Pas que ma histoire est plus significative que d'autres, mais juste pour montrer que ça peut être dit en nombre de manière générale. Le painting individuellement, c'est plus de l'isolation, vous savez ? Et je ne dois vraiment pas penser à ce que quelqu'un qui pense vraiment. Quand nous travaillons ensemble, c'est plus facile de trouver leurs strengths et de utiliser ces plutôt que de faire tout seul. Et je pense que juste travailler ensemble, c'est une façon différente de communiquer avec painting. Et c'est développé mon langage dans différentes manières de travailler avec des groupes de painters. Je pense que c'est mon dernier message. Je n'ai pas trouvé mon dernier message. Je n'ai pas dit mon dernier message. Je suis Jomad, artiste peintre, graffeuse et muraliste. Alors pour moi, le graffiti est un moyen, une liberté d'expression qui permet de revendiquer son existence. En fait, le graffiti, pour moi, il faut faire la part des choses entre le graffiti et le street art. J'estime que le graffiti, ça a été une grande source d'inspiration pour tout le monde, y compris du coup les street artistes aujourd'hui qui utilisent ce support là. Le graffiti, c'est toujours exprimé par le biais de lettrage et je pense honnêtement qu'il y aura toujours cette distinction entre ces deux arts. Alors moi, je n'ai pas eu le temps d'exploiter vraiment la scène artistique américaine, mais pour le peu que j'ai vu, je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de marques qui utilisent en fait cette méthode d'affichage à travers des muralistes, des graffeurs aussi. Alors moi, je pense que mon évolution s'est faite surtout par les techniques en fait, que j'ai pu exploiter hormis les bombes, l'aérographe dans les années 2000. Ensuite, j'ai pu exploiter la peinture à l'huile et aussi du coup l'acrylique. L'envie aussi de découvrir d'autres milieux en fait. Aujourd'hui, je m'inspire beaucoup, je me force à aller dans des musées. J'essaye aussi de comprendre d'autres mouvements artistiques hormis le mien en fait. Alors moi, je pense surtout qu'il s'agit principalement de son support. Je pense que son support est assez clairement fort pour parler de l'histoire en général. Il s'agit du mur. On utilise le mur pour parler de l'origine du monde, pour parler de certaines religions, pour des moments de paix aussi, de recueillement. La guerre aussi, le fameux mur de Berlin qui est complètement repeint aussi. Donc je pense que c'est vraiment un support qui revendique l'existence. Et surtout, quelque chose de très fort pour laisser une trace en fait. Comme je dirais le sensé, je pense que c'est vraiment imposé. C'est un art qui est par son support assez engagé. Donc je dirais que c'est ça. Moi, ce sont les gens qui m'entourent. Je suis inspirée par la vie en général, par l'existence. Je suis sincèrement touchée par l'amour autour de moi, comment les gens arrivent à s'en inspirer en fait, et à le manifester en fait. Donc ces petits instants, j'essaye en fait de les garder et de les transposer dans mes œuvres. Peut-être essayer de partager, d'être plus proche des gens en fait. Donc je pense que ma routine, elle tourne autour de ça, des relations qui peuvent être parfois très complexes en fait, par notre diversité. Et pour moi, c'est important de rappeler nos points communs plutôt que nos divergences. J'aimerais bien, au niveau des institutions, qu'on ouvre un peu plus le champ des possibles pour l'art, pour le graffiti aussi. Parce que c'est un art qui tient à se démocratiser de plus en plus. Que ce soit pour la technologie, dans les NFT, pour la monétisation déjà. Voilà en fait, pour dire que c'est vraiment un milieu qui fait partie aussi du hip hop. C'est un pilier en fait, de la culture. Et je pense que ce serait intéressant de connaître comment on peint en fait, en tant qu'artiste. Comment on développe notre art. Et surtout, donner la place à des mécènes et trouver une transition entre ce métier. Parce qu'il s'agit d'un métier en fait. Et je trouve que même au niveau des droits d'auteur, il faudrait vraiment ouvrir les possibilités aux jeunes artistes qui débutent. Avant j'avais un autre métier. Et je pense que c'est quelque chose qui est très valorisant en fait. De se remettre en question. Et de ne pas perdre de temps si on a cette petite voix en fait. Qui nous dit voilà, il est temps de suivre sa voix. Malheureusement, ce sont des métiers qui ne sont pas vraiment très valorisants. Et je pense que oui, il faudrait trouver une solution. Peut-être une plateforme. Je ne sais pas, avec les réseaux sociaux tout est possible. Donc trouver un moyen pour que les jeunes qui sont intéressés par l'art. Notamment le graffiti. Puissent avoir une vue, un horizon plus large sur cet art en fait. Qui est magnifique et qui ont une gorge de ressources. Voilà. Alors mon message final, ce serait plutôt d'essayer de s'intéresser davantage à l'art. Puisque moi, dans le milieu artistique, j'ai pu vraiment m'intéresser aux autres. C'est un milieu qui est comme un petit village en fait. Tout le monde se connait. On est assez proche. On nous donne beaucoup de conseils. On est assez solidaires. Ça peut être très cru aussi. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment très inspirant dans la vie. Par exemple, si on a des doutes, etc. Je pense que c'est important de s'inspirer du milieu artistique. Puisqu'on a déjà ces valeurs très fortes entre nous. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Non, non.